Bonjour Pascal ! Bonjour Alexis ! De nouveau ensemble pour pouvoir discuter un peu plus en détail de ce que tu parlais tout à l'heure à travers cette dimension de design filière et de la question de la dynamique, de la mise en dynamique vivante. Moi j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus en détail de cette sacrée dynamique que tu as pu lancer maintenant depuis quelques temps autour de ce nom qui s'appelle Tricolore, autour des laines de France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors là on est en présence d'une forme de non-sens qui est le résultat de la façon dont l'industrie a évolué ces dernières décennies, en Europe, en France en particulier. Les délocalisations et la désindustrialisation font qu'on a perdu énormément d'acteurs qui étaient engagés dans la transformation des laines de mouton, des laines de tonte. Il se trouve qu'en France on a encore une agriculture qui est quand même assez dynamique de ce point de vue-là. 7 millions de moutons, il faut les tondre au moins une fois par an pour leur bien-être. Ça donne 14 millions de kilos de laine à peu près qui sont tendus chaque année. la laine, c'est une matière naturelle noble, complètement biodégradable, bourrée de qualité pour l'isolation, qu'elle soit phonique, qu'elle soit thermique, hypoallergénique. C'est vraiment bourrée de fibres innovantes, naturelles et vilaines. C'est assez enthousiasmant en soi et pourtant sur ces tonnes et ces tonnes de laine tondues chaque année, c'est une infime fraction et transformée en France, valorisée en France. On considère que c'est moins de 4% aujourd'hui. Ce sont souvent des initiatives locales très spécifiques, artisanales pour la plupart qui s'intéressent à ces laines et à leur transformation locale. Sinon tout le reste participe au marché international de la laine et donc la plus grande partie de cette matière est expédiée vers l'Asie, vers la Chine avec une valorisation qui est ridicule puisque aujourd'hui pour un agriculteur, un éleveur, ça coûte beaucoup plus cher de tondre chaque mouton que ce qu'on lui offre pour la laine qui correspond. Donc c'est une déperdition de matière comme on le voit sur une filière qui pourrait aller jusqu'à un consommateur final ou qui devrait passer par une industrie de transformation et ensuite qui peut avoir des usages très différents, que ce soit la mode, pourquoi pas, le vêtement, les accessoires mais également la décoration, la litterie, la laine est aussi très bonne pour être utilisée en paillage, en horticulture puisqu'elle est pleine d'azote. Donc en se décomposant naturellement, elle va enrichir le sol au bénéfice des plantes et sans doute encore plein d'autres usages qu'on n'a pas forcément découvert aujourd'hui et que l'innovation pourra nous permettre de développer dans le futur. Donc on partait un peu de cette photographie-là et on s'est dit que ça serait intéressant d'encourager le dialogue entre les différents acteurs. C'est une longue chaîne de l'élevage jusqu'aux produits finis avec encore une fois des acteurs qui se connaissent mal, qui ne dialoguent pas puisqu'on passe par ces boucles qui font qu'aujourd'hui un industriel français qui transforme de la laine pour faire du fil ou du textile, sa source de laine en fait elle vient d'Asie. Donc paradoxalement, on envoie nos laines vers l'Asie et on importe des laines qui ne sont pas forcément les nôtres, qui sont des laines beaucoup plus standardisées, souvent en mode on parle du mérinos, le mérinos australien ou qui peut provenir d'autres pays, mais souvent en provenance d'élevages qui sont spécifiques, qui sont élevés uniquement pour la laine. Les élevages nationaux en France sont élevés uniquement pour leur lait et leur viande. Donc la laine est considérée comme finalement même pas un produit, une sorte de sous-produit qui n'attend que d'être valorisée. Pour cela, il faut vraiment mettre ensemble tous les acteurs autour de la table, il faut vraiment que chaque métier, chaque secteur, chaque spécificité de maillon soit présent pour réinventer, non pas ce qui a existé par le passé, puisqu'il y avait des interprofessions qui géraient le dialogue entre élevage et industrie, mais avec une vision contemporaine et pour le futur de ce que doit être le dialogue aujourd'hui à un niveau de filière. Et ce dialogue, il doit nécessairement déborder l'amont de la filière. Et au-delà de l'élevage et de l'industrie, nous sommes donc en train de monter un collectif qui porte ce nom de tricolore, de manière à pouvoir mettre ensemble également des acteurs qui sont liés à la distribution. Et il faut, les marques sont aujourd'hui de plus en plus engagées. Et donc c'est intéressant de les engager dès le départ en fait des projets, dès l'amont, de manière à ce que les développements se fassent en bonne intelligence avec les besoins qu'elles pourront avoir dans le futur. Et le quatrième type d'acteur qu'il est important effectivement de prendre en considération, ce sont justement les territoires. Parce que, évidemment, il s'agit d'un projet économique, de valorisation économique, mais il y a aussi des paramètres complémentaires qui ont un trait au territoire, et en tout cas au rôle que peuvent jouer les territoires, et qui n'est pas nécessairement le rôle des entreprises. Je pense notamment à la gestion du patrimoine, aux liens avec l'histoire, qui peuvent donc tous deux recréer du lien au travers du tourisme. On a un élevage qui est très riche en France, de 58 races, qui sont répartis un peu partout sur les territoires. Ça permet évidemment de faire le lien entre ces territoires qui souvent sont extrêmement ruraux, et le monde de la création, qui lui est plutôt situé dans un périmètre urbain, et au passage, toute l'industrie de transformation, qui est souvent dans des territoires justement intermédiaires, des petites villes de province ou autre. Donc on voit comment la laine peut irriguer finalement un dialogue et recréer du sens et du lien entre différents types d'acteurs positionnés à différents types d'endroits, qui pourtant ont un point commun, ou des points communs, au travers de la transformation de l'air. Donc là, les territoires ont vraiment un rôle à jouer, que ce soit des territoires comme des régions, ou bien des parcs naturels régionaux, qui ont dans leur mission d'accompagner peut-être la formation, d'accompagner la gestion des ressources éco-responsables, ou pourquoi pas des communautés d'agglomération qui ont une histoire liée soit à l'élevage, soit à l'industrie de transformation. D'accord. Et donc ce collectif, il permet de mettre autour de la table l'ensemble de ses acteurs, Hamon et Aval, les mettre en lien, d'animer ces relations-là. Il permet de faire sortir de terre finalement aussi des projets justement ultra partenariaux finalement entre ces différents acteurs. Donc il y a de nombreuses marques. Est-ce que tu peux en citer quelques-unes ? Peut-être pour qu'on identifie un peu quels sont les membres de ce collectif, de ce futur collectif stricolaire. Oui, bien sûr. Donc il y a deux types de membres en fait. Il y a à la fois d'un côté des fédérations professionnelles, donc représentatives de l'élevage et de l'industrie, peut-être de la distribution également. Et puis on a des acteurs concrets, des entreprises qui ont une forte appétence pour la laine qui trouvent dans ce projet une raison d'être plus forte encore. Donc ça peut être des acteurs de l'industrie en particulier et de la distribution. Donc du côté des marques, on a des marques qui sont beaucoup dans le champ de la mode. Je pense aussi le français, je pense au groupe LVMH qui rassemble un ensemble de marques plutôt de luxe comme Louis Vuitton et d'autres encore, mais qui rassemblent également des projets d'hôtellerie par exemple, donc avec des besoins qui peuvent aller bien au-delà de la mode, également dans le champ de la décoration ou de la litterie, pourquoi pas. On a des marques comme 1083, un peu comme le site français, qui sont des spécialistes un peu du made in France, qui sont très attachés à la transparence des produits, à la provenance des matières et au sens que la matière peut donner aux produits finis. De Vernois, encore une marque qui n'a pas désindustrialisé comme beaucoup de marques souvent un peu plus anciennes. Elles ont souvent dans les années 80, 90, 2000, pris le tournement de la désindustrialisation quand elles avaient leurs propres outils de fabrication pour sous-traiter et souvent loin leur production. Donc De Vernois, eux, avaient conservé leur appareil de fabrication, même s'ils ne fabriquent pas tout en France. Ils sont très attachés à cet appareil-là. La maille, c'est un peu leur signature, leur ADN, donc c'est une marque qui du coup nous a rejoints. Mais on a aussi des marques comme Teddy Bear qui ne sont pas du tout dans le champ de la mode, mais dans le champ de la matplasserie, de la literie, et qui s'intéressent à la laine justement pour toutes ses propriétés et évidemment pour son aspect complètement écoresponsable. Et la perspective de créer du lien et de remettre de la justesse dans un système de transformation avec une rémunération répartie sur l'ensemble des acteurs de façon à ce qu'elle soit plus juste et répartie. Ce sont des éléments qui sont très difficiles pour une marque toute seule en fait de piloter. En revanche, au travers de ce collectif, du coup ça devient possible. Oui, je comprends. Et nous avec nos rencontres quasiment quotidiennes de territoire, donc avec des responsables développement économique, responsables avec une entrée patrimoniale ou culturelle, touristique, à tous ces interlocuteurs-là, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ou comme façon de comprendre le tricolore ? Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer ? Est-ce qu'ils doivent rentrer dedans ? Est-ce que c'est une convention ? Est-ce que c'est un partenariat ? Est-ce qu'ils viennent avec un projet ou est-ce qu'ils viennent avec juste une question ? Comment ça se passe ? Alors, effectivement, au-delà des membres fondateurs qui sont à l'origine de la fondation même du projet, on peut devenir membre partenaire de tricolore quand on a une problématique en lien avec ces filaires de laine et qu'on a envie non pas de la traiter tout seul dans son coin, mais de la traiter dans un écosystème plus large, notamment vers la distribution. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de territoires un peu partout en France qui ont envie de développer les filières lénières localement, mais souvent les acteurs locaux sont évidemment les éleveurs, parfois des transformateurs, ça c'est à peu près gérable. En revanche, dès qu'on doit s'attaquer à la distribution, et notamment dans une distribution qui doit s'inscrire dans la durée puisque on tombe chaque année, donc chaque année on se retrouve avec à nouveau la même masse de laine à disposition. Donc il faut vraiment arriver à créer une pérennité pour les projets qui permettent au-delà du one-shot, au-delà d'un coût peut-être de communication et de démonstration à échelle 1, mais qui sera très courte dans le temps, à arriver à faire pérenniser ces projets. Et pour cela, ça doit nécessairement se faire en interaction avec un système plus large, plus grand que le territoire même, pour pouvoir trouver des débouchés de distribution plus importants, etc. Et là, évidemment, on se met à faire appel à des compétences, à des métiers qui sont rarement présents sur les territoires qui peuvent être ruraux ou moins ruraux, mais en tout cas, où on a besoin de s'appuyer sur des acteurs qui sont très structurés dans le champ de la distribution et qui vont pouvoir entrer en dialogue et en interaction avec ces projets locaux. Donc, c'est un peu ça. Donc, on peut arriver soit avec une idée précise et un projet, soit on peut arriver juste avec l'envie de faire en sorte que son territoire et les acteurs qui sont positionnés puissent bénéficier de la structure mise en place et de l'écosystème mis en place par Tricola. Ok, super. Bon, bien, génial. C'est très clair, en tout cas, pour moi. Je te remercie, Pascal. Ce que je propose, c'est, voilà, bas de page. De toute façon, il y aura les liens complémentaires pour justement en savoir plus sur tous les projets et dont Tricola. Je te remercie encore pour le temps consacré et on se dit à très bientôt dans le territoire. Merci, Pascal. Merci. Au plaisir.